Alors, notre application, elle devient de plus en plus complexe. En plus, on va avoir des interactions entre différents services. Donc, il va être important de pouvoir commencer à surveiller tout ce qui se passe. Donc, dans Azure, on a un système, un service qui s'appelle Azure Monitor, qui va permettre de surveiller tous les services Azure, que ce soit des services d'infrastructure, jusqu'à l'application. Ce qui va nous intéresser, nous, ici, c'est l'application Insight. Donc, pourquoi on va activer l'application Insight ? Et bien, il va nous permettre, dans un premier temps, de détecter, de diagnostiquer, pardon, toutes les exceptions, les problèmes de performance qu'on va pouvoir avoir dans notre application. En effet, quand je déploie notre application en production, par exemple, donc là, sur un site AppService, j'aurais la possibilité, si par exemple, j'utilise Visual Studio, de publier le code en mode debug et de dire à AppService que je veux activer le remote debug entre Visual Studio et l'AppService. En production, en règle générale, on va bannir et on va avoir une politique qui dit « je ne veux pas activer le remote debug ». Et vous comprenez pourquoi. Mais surtout, les développeurs n'ont pas tous Visual Studio pour pouvoir faire du remote debug. Et en plus, le remote debug, c'est quand même, de temps en temps, assez long à se mettre en place. Il y a d'autres avantages aussi d'utiliser AppService. C'est qu'on va pouvoir surveiller différents sites hébergés et aussi l'intégrer à notre pipeline DevOps. AppService va nous fournir absolument tout ce dont on va avoir besoin pour monitorer, justement, notre application. Et vous allez le voir dans la démo, comment, tout compte fait, très simplement, je vais pouvoir détecter, savoir exactement où une erreur s'est passée dans mon code, et ceci sans être obligé de revenir directement dans mon code. 11 teasé35 Et ceci sans être obligé de recommencer, Et ça, pour ça, il fait un peuusions deDP.